Contrat premier emploi. Personnellement, j'ai pris la liberté de l'économie. On recrute des gens. Tu recrutes des gens parce qu'ils sont dans ton parti. D'accord, tu les as déjà recrutés. Mais on sait maintenant que c'est l'information, l'informatique. Il y a deux ordinateurs. Tu les payes pour rien. Il y a des gens qui sont étudiants. C'est une perte énorme. Donc, tu les places. Le chemin est simple. Tu as quelqu'un qui a un CV, qui a une compétence. Comment est-ce que tu les payes ? Si tu les payes à la mairie, tu les payes à la dure-marteau. Ou à la boutique ou à la boutique. Parce qu'il n'y a pas de travail. Tu as un réseau d'entreprise. D'abord, si tu l'as installé, tu as un contrat de performance avec eux. Négocier un quota de recrutement local. Il n'y a pas. Au contraire, si tu l'as installé, il n'y a pas d'une enveloppe. On va te laisser en paie. C'est bon. Si tu lui places un gars, tu lui dis que tu ne payes rien du tout. On ne te demande rien. Le travail, c'est ton compétence. Tu l'as utilisé pour recruter. On te donne six mois, un an. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. On va travailler. On va travailler dans le domaine. Si tu veux recruter, tu le recrutes. Il va sortir de la mairie. Tu vas faire un autre. C'est comme ça que ça se passe. Et ça ne se limite pas au périmètre Grand-Yoff. C'est combiné à la main-d'oeuvre communale. Donc, tu vends le produit Grand-Yoff. Mais pour que tu le vendes, il faut que tu puisses la jeunesse de Grand-Yoff, ses compétences, ses résultats, les résultats scolaires. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, tu vas aller voir les grandes entreprises. Tu dis, moi, je suis une commune. Je viens vous voir. Je ne suis pas dans ta commune. Mais voilà le produit que j'ai. Voilà les jeunes que j'ai. Tu vois. Qu'est-ce que tu me promets? Je dis, bon, ok. Je vais te donner quelques. Même pour le stage. Même pour le stage. Tu peux le négocier. Tu prends une entreprise. Voilà. Je veux. Voilà des gosses. Je veux qu'on ait une formation. C'est pas à nous de créer les 200 000 emplois. Les nouveaux emplois que l'Etat doit créer. Nous avons des points de vue politiques. C'est pas ça. Mais au niveau communal, au moins, toutes les potentialités qu'on a. Pour les jeunes qui peuvent être placés. Les entreprises qui peuvent être. Et au niveau national, tout ce qu'ils peuvent être placés. Mais on n'a pas pour vocation de régler le problème de l'emploi. Donc, nous avons contribué. Mais c'est cette contribution-là qui n'existe pas. Au contraire, on casse l'emploi en faisant des recrutements politiques. Sans les rattraper. Ensuite, il y a la coopération sur la formation. Il y a des gosses qui ont besoin de formation complémentaire. Il y a des gens qui s'arrêtent. Ils arrêtent les choses parce qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent négocier des places pour les enfants compléter les choses. Donc, la ressource humaine, dans quoi il faut affiner. Pour nous la mettre sur un marché. C'est comme une mariée. Il faut rendre la mariée belle. C'est comme ça qu'il faut faire. Le résultat, on verra. Quand on fera le point dans deux ans, dans trois ans, on verra. Benenvi, c'était quoi ? Non, il n'y a pas. Moi, je n'ai même pas vu le programme. Je ne sais même pas s'il y a un programme. De toutes les façons. Si vous voulez, je vous dis moi ce que je pense. Mais ça, ça n'engage que moi. Pour moi, la mairie de Dakar, les comptables de la mairie de Dakar, c'est tous les gens qui ont été à la mairie de Dakar. Ce n'est pas parce que politiquement, ils sont séparés pour conquérir un deuxième mandat qu'ils ne sont pas comptables de la mairie de Dakar. Donc, il nous doit plus un bilan qu'un projet. On est en train. Le travail est en fin. On est en train. On est en train. On est en train. On est en train de commencer à faire ça. Tu n'as pas fait le bilan de Dakar. Ils doivent tous faire le bilan de Dakar. C'est une part de responsabilité. Ce qu'ils ont accepté de nous accepté. Avant de nous proposer un autre projet. Donc, ils doivent tous faire le bilan de Dakar. Nous sommes en Dakar, nous savons ce qu'ils doivent faire. Dans ce qu'ils doivent faire. Dans ce qu'ils doivent faire. l'usage. Il n'est pas sûr de faire le programme, il faut que de l'accueil. Il n'y a pas à pas de rendre compte. Il n'y a pas de rendre compte. Il n'y a pas l'accueil. Il n'y a pas du tout. donc disqualification on n'a qu'à concevoir son programme élaboré l'égalité à l'âge mais on ne peut pas recopier nous ne devons pas recopier nous ne devons pas recopier merci